Musique J'enseigne la comptabilité en deuxième année. J'enseigne les mathématiques. Je suis enseignant-chercheur à l'université Paris-Saclay. Je suis Marion Berger et je suis responsable de formation à l'ESCG sur le site de Paris. J'enseigne le management. Je suis prof de comptabilité et de fiscalité. Je fais du droit des sociétés. Je suis en formation sur Nice avant de commencer prochainement sur Marseille. Je suis 19 ans, je suis issu d'un BTS comptabilité et gestion à Nice. Moi je suis issu d'un BTS outillerie et restauration. Avant ça, j'ai fait un DUT gestion des entreprises et administrations. J'ai fait mes deux ans en alternance, dans le cabinet où je suis actuellement, où je poursuis le stage. Et après deux ans, j'ai fait le stage expertise. Je suis Gilles Samama, le directeur et le fondateur du groupe ESCG. L'ESCG est une école qui est spécialisée exclusivement dans le cursus d'expertise comptable, pour une raison très simple, c'est que je suis moi-même issu de ce cursus. J'ai décidé de consacrer ma carrière et ma vie à l'enseignement et à former moi-même des futurs comptables et experts comptables. L'histoire de ESCG Nice s'écrit depuis 2016. Plusieurs classes en formation initiale et également en alternance. Pour cette école en particulier sur Nice, signer un partenariat avec le conseil régional de l'ordre des experts comptables de la région PACA. Et nos prochains projets, c'est d'implanter le ESCG à Marseille. Et nous allons également implanter le groupe ESCG à Lyon. On aura une envergure et une couverture plus nationale, Paris, Lyon, Nice et Marseille. La majorité de ceux qui font BTS ici, ils finissent par faire DCG ici. J'entends ma cinquième année à l'ESCG, j'ai déjà fait deux ans de BTS. Options compta, le BTS compta, je suis full compta donc ça me plaît. J'ai fait un BTS, ensuite j'ai fait un DCG et là du coup je viens de terminer mon DSCG il y a environ une semaine. Le DCG qui s'inscrit chez nous sur trois années d'études au sortir du baccalauréat par exemple. La première année peut être envisagée en formation initiale comme en formation en alternance. Puis les deux années suivantes également. Le DCG ça va, il y avait quand même beaucoup de travail à faire mais ça va. Le DSCG, diplôme supérieur de compta et de gestion et qui lui est envisageable par la voie de l'initiale ou de l'alternance aussi au sortir du DCG ou d'un Master 2. Nous préparons nos étudiants à des diplômes d'Etat. Bien évidemment ce qui fait la qualité d'une école c'est d'abord la qualité de son corps enseignant. L'ancienneté moyenne de nos profs, on doit être entre 15 et 20 ans. Donc c'est vraiment la même équipe qui est avec nous depuis des années. Monsieur Samama n'a pas hésité à faire appel à des professeurs avec lesquels il travaillait sur Paris pour venir accompagner nos étudiants. C'est vrai qu'on a un accompagnement qui est assez privilégié. Moi j'ai adoré ici. C'est vraiment familial. Le côté humain, le côté familial on le ressent toujours autant. Toujours disponible pour les questions. C'est ce qui fait la force de cette école c'est que c'est nous qui trouvons pour 99% des cas une entreprise ou un cabinet d'accueil à tous nos étudiants que nous acceptons dans nos différents cycles BTS, DCG, DSCG. L'équipe administrative m'a pas mal aidé par exemple dans la rédaction d'un CV, la rédaction d'une automotivation. Ensuite l'alternance, c'est l'école qui a entièrement trouvé pour moi. Donc l'équipe administrative qui se charge de trouver nos stages et nos alternances. Les études du cursus d'expertise comptable ne mènent pas qu'à l'expertise comptable. Le conseil, de l'audit, du contrôle de gestion, du juridique, du fiscal. Donc c'est un métier qui est extrêmement riche. On voit beaucoup de choses tellement différentes et on peut exercer le métier aussi de façon tellement différente. De l'optimisation fiscale, du conseil juridique, de la gestion de patrimoine. C'est un métier qui est très global et très intéressant. Du contrôle de gestion, de la finance, de l'audit. C'est une ouverture sur beaucoup, beaucoup de métiers. Il ne faut surtout pas enfermer l'expert comptable dans la comptabilité. Même dans les cabinets en général, il n'y a pas les lunettes boutonneuses et très rigides. On est plutôt... Ce sont fun les comptables. C'est une voie qui ne connaît pas de crise. Où l'employabilité, j'ai envie de dire, est extraordinaire. Dans mon cabinet, ils recherchent déjà quelqu'un encore pour compléter l'équipe. Il y a une pénurie d'experts comptables sur tout le secteur lyonnais et les alentours. L'objectif, en fait, c'était de nous implanter après Paris et Nice, donc le succès qu'on connaît à Nice, sur Lyon, pour répondre à la demande. D'ouvrir l'école de Marseille. Il a été identifié, en fait, un très fort besoin au niveau des cabinets d'experts comptables, proximité géographique par rapport à Nice. Un atout qui facilite le fait de pouvoir proposer les mêmes qualités pédagogiques. Je pense que chacun peut trouver sa place à l'ESCG. Salut ! Sous-titrage ST' 501